Le métier d'électricien, c'est un métier du bâtiment. Dans la conception d'un bâtiment, on est obligé d'avoir de l'électricité, donc on a besoin de nous du début à la fin. On va être là au début pour tout ce qui est, par exemple, l'éclairage provisoire, pour que les autres corps de métier puissent travailler, ils ont besoin de courant la plupart du temps. Après, on a toute la conception, que ce soit tubage, tirage de câbles, raccordement, et puis finition jusqu'à la pose de la plaque sur la prise. On accueille différents profils de jeunes. On accueille des jeunes qui sortent directement du cycle d'orientation, qui ont été orientés, qui ont fait des stages. Après, on fait des stages pré-apprentissage, donc ça, c'est déjà une filière de pré-qualification. On accueille aussi des jeunes qui ont fait d'autres formations avant et qui se tournent plus vers le bâtiment après coup. Et on accueille aussi des reconversions plus tardives, des gens qui n'ont plus trop débouché dans leur métier et qui veulent changer de métier et qui font des formations sur le tard. Au niveau des compétences techniques, je dirais qu'il faut être bien organisé, méthodique. Il ne faut pas avoir peur de communiquer avec les autres corps métiers, parce qu'on travaille à peu près avec tout le monde ou avec la direction de travaux, pour que le suivi se fasse le plus correctement possible et le plus logiquement possible. Parce que ça ne sert à rien de faire quelque chose qui va être détruit après. Les intérêts des métiers de l'électricité, c'est que c'est des métiers techniques qui sont intéressants parce qu'il y a aujourd'hui de la domotique, il y a plein de systèmes où il y a l'informatique qui est liée. On a aussi des contrôles à faire, des mesures, donc c'est des choses assez techniques et c'est intéressant pour les jeunes. Et c'est vraiment un métier qui permet aussi de la formation continue supérieure, parce qu'après le CFC, on peut faire des brevets de conseils en sécurité, de chefs de projet, et on a différents débouchés par rapport à ça. La formation initiale pour le CFC, elle se passe en dual, donc il y a une partie en entreprise et une partie à l'école. La partie en entreprise, c'est pour apprendre le métier manuellement, le tirage de câbles, le raccordement. La partie à l'école, c'est pour tout ce qui est théorique, les normes, parce qu'il y a beaucoup de normes en électricité, et la technique, tout ce qui est lié aux calculs qui sont nécessaires pour exécuter notre métier. C'est des journées en école et le reste en entreprise. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –